Le Burkina Faso a un cardinal. Il s'agit de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Philippe Ouedrago, le pape François, l'a créé cardinal ce dimanche à Rome. C'est un honneur pour l'église, famille de Dieu au Burkina Faso et pour tout le pays. Pour les chrétiens, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce 12 janvier 2014 restera gravé dans les annales de l'histoire de l'église, famille de Dieu au Burkina Faso. C'est en effet aujourd'hui que le pape François a créé 16 nouveaux cardinaux. Parmi eux, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Il est devenu le deuxième cardinal du Burkina Faso après son éminence, le cardinal Paul Zongrana. Nicolas Zigani. Cet officiel, Mgr Philippe Ouedrago, a été nommé cardinal par sa sainteté le pape François. Le pape a rendu publique la liste des 16 nouveaux cardinaux qui seront créés lors du consistoire des 20 et 21 février prochains. Cette nouvelle est tombée après la prière de l'Angélus ce 12 janvier, place Saint-Pierre à Rome. Au moment de l'annonce, le prélat burkinabé était à Yagma. J'étais à Yagma toute la matinée avec tous les catéchistes titulaires du diocèse. J'ai célébré la messe dans la basilique Notre-Dame de Yagma. J'ai eu une causerie avec les catéchistes. Et à midi, moi et le quart, je rentrais tranquillement à la maison. Et chez me faisant, un coup de fil venant de Rome m'a appris la nouvelle. Je disais à l'intéressé qu'il blaguait. Alors c'est dire ma surprise. Je tombe des nus, comme on dit. A travers cette nomination, c'est l'église famille du Burkina qui est honorée en ce début d'année 2014. Je reconnais que c'est vraiment le Saint-Père, successeur de Pierre, a jeté un regard bienveillant, un regard de sympathie et d'amour envers l'église famille de Dieu qui est au Burkina Faso. Donc c'est vraiment un don de Dieu au Burkina Faso, à l'église de Burkina Faso. Ma personne n'est rien d'autre qu'un instrument. Et je me rends compte, comme dirait David, comme disait David dans la Bible, n'est-ce pas, qui suis-je et qui est ma parenté pour que tu m'aies mené jusque-là, Seigneur. Voilà. Je pense que si vous voulez du bien à celui qui est nommé, priez d'abord pour lui. Parmi les 16 nouveaux électeurs en cas de conclave, 600 européens, 5 latino-américains, 1 nord-américain, 2 africains, la Côte d'Ivoire et le Burkina, et 2 asiatiques. Une messe solennelle sera célébrée le 23 février avec le nouveau promu.